Voilà les amis, alors comme je l'ai dit aujourd'hui, on va essayer, alors je ne dis pas qu'on va forcément réussir et que je vais forcément réussir là sur l'instant, mais c'est le but, essayer de faire de la musique romantique pour les femmes, puisque c'est là loin de la femme. Je sais que vous êtes principalement des jeunes hommes, et puis je pense que les femmes vous intéressent quand même. Alors, étant une femme moi-même et non pas un homme, j'ai essayé de trouver une suite qui est un peu douce, où j'ai en fait lancé ma féminité dedans. Donc, pas ma masculinité, puisque je ne peux pas, mais ma féminité. Donc, du coup, j'ai essayé de faire de la musique de Nana. Mais c'est un peu ce qui nous attire aussi, Nana. Alors, on ne va pas se prendre le chou avec des harmonies très complexes. On va faire des belles harmonies, une belle harmonie, assez simple, mais qui est justement très harmonique, très... Ben, le romantisme, hein, c'est... Il n'y a pas de... On ne va pas mettre des suscatres dans un truc romantique. On ne va pas faire ça. On ne va pas au jazz. On va faire des beaux accords, avec de belles arpèges, et puis, hein, des pliés et tout, que ce soit positif. On va être en majeur, principalement. Il y a un accord qui est mineur, mais on en est principalement en majeur. Quelque chose de lumineux qui ouvre et qui peut faire que vous pouvez vous exprimer mélodiquement, avec votre cœur. Assez facilement. Alors, je vous pose déjà l'harmonie. Je vous écrirai, comme d'habitude, la suite harmonique. Très simple. Fa, majeur. Avec possibilité de septième majeur. Donc, la septième majeur, c'est... Avec le mi. Et non pas le mi bémol, puisque la mi-septième majeur, c'est en demi-ton au-dessus du septième mineur, qui est ça. Septième mineur. Septième majeur. C'est de ça, pas. Septième majeur. Le premier, Fa. Je le pose comme ça. Deuxième encore, que je propose, c'est le Ré mineur. C'est le Ré mineur. Avec le septième mineur. Donc ça, si je le pose comme ça, c'est le Ré mineur. Après, je propose Si bémol majeur. Pour finalement atterrir. Sur Do. Do majeur. C'est le Ré mineur. Je le repère, mais sans faire mes petites figurines dans le temps, jusqu'à les accords. C'est une harmonie parfaite, il n'y a pas de blême, il n'y a pas de problème, il n'y a rien, c'est du crâpe, c'est des pieds complets. Alors ce genre de simple suite harmonique, j'ai choisi celle-là, elle peut vous permettre, comme c'est une harmonie très simple, de faire des arpèges. Ça va très bien, puisque si on est dans des accords normales, sans altérations, et puis surtout, ça vous permet de créer des petites mélodies. Alors, pour créer les mélodies, comment choisir ces notes ? C'est toujours la question, hein ? Eh bien, on choisit les notes par rapport à, là c'est par rapport à l'accord où nous en sommes. À chaque accord, nous jouons dans la gamme de l'accord. Alors, pour quand on est en Fa majeur, vous savez que dans Fa majeur, la seule altération qu'il y a, c'est le Si bémol, et qu'autrement, toutes les autres notes blanches, vous pouvez les jouer, sauf le Si qui est bémol. Alors, quand vous êtes au premier accord, vous avez accès à toutes les notes. Alors, maintenant, je suis sur le Ré mineur. Et au Ré mineur, le deuxième accord, on garde notre gamme de Fa majeur. Eh bien, on la commence depuis le Ré, elle a un autre nom, du coup. Chaque fois qu'on change, même si c'est la même gamme, mais qu'on la prend depuis ailleurs, en fait, c'est là, justement, qu'on a ces changements de nom, mixolydien, phrygien, doréen, et compagnie. Alors, voilà, quand on est sur le Ré mineur, on garde la même gamme. On a accès à toutes les touches blanches, sauf le Si qui reste bémol. Maintenant, on passe en Si qui est bémol, majeur. En fait, ce n'est pas vrai, on peut utiliser tout le temps cette même gamme. Je vous ai dit de changer de gamme par rapport à l'accord, mais comme c'est des accords qui se suivent très très bien, que j'ai choisi en fait par hasard, comme ça, on utilise tout le temps cette même gamme, donc la gamme de Fa majeure. Même quand on est sur Si bémol, on fait le Mi normal à la place du Mi bémol. Et Do majeur. Alors, quand on joue en Do majeur, là, il y a juste une petite attrape quand on arrive sur le dernier accord qui est Do majeur. C'est que la gamme de Do majeur, normalement, c'est toutes les blanches, ça vous savez. Mais, comme on utilise la gamme de Fa majeur, eh bien, pour Do majeur, on va utiliser la gamme, je crois que c'est Do rien, ou quelqu'un d'autre peut-être sait exactement quelle gamme c'est, parce que là, sur l'instant, ça ne me vient pas en tête, mais on utilise cette gamme-là. Avec le Si bémol. Donc, c'est toujours la même gamme que le Si bémol. Sauf que je vais commencer à Do. Voilà. Alors, ne pas oublier, juste quand vous êtes en Do majeur, parce que je crois que vous avez beaucoup d'habitude du Do majeur, ne pas oublier de mettre un Si bémol. Quand vous êtes romantique, alors, je ne sais pas vous, mais souvent, dans le romantisme, on expose, mais vraiment comme il faut, l'accord propre. Et même, on le double. Là, contrairement à ce que je vous dis d'habitude, de ne pas trop doubler les notes, là, vous pouvez doubler. Vous pouvez en faire plus. Plus que d'habitude. Comme quand vous offriez un beau bouquet de fleurs à une jeune femme, où on voit le petit papier qui est autour, et puis on voit les fleurs qui débordent, tellement le bouquet est joli. Là aussi, vous avez le droit de déborder. Exceptionnellement, vous avez le droit de sur-rajouter des notes. Donc, généralement, quand vous m'envoyez des exercices, je vous dis justement le contraire. C'est que vous avez un peu tendance à trop rajouter des notes, puis je vous demande à simplifier. Ben là, il n'y a pas besoin de simplifier. Vous pouvez en rajouter des tonnes et des tonnes et des couches. Et puis, je sais que les Africains, ils sont très romantiques. Donc, je ne suis pas peur pour votre imagination. Alors, je recommence. Là, je recommence la suite harmonique. Et puis, j'essaye une petite impro. Viendra ce qui viendra. J'essaye de penser en femme. ... ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Fa aussi c'est pas mal pour raconter des choses ... Vous faites ça avec la main gauche sur les accords ... Fa ... Abonnez vous 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 ... par exemple. Mais le lac est joli. Les vignes ne sont pas encore en feuille parce que c'est trop tôt, il fait trop froid. Mais vous entendez mon piano ? Il n'y a pas de variation. Je joue, je continue. Ma main, elle continue en automatisme. Quand vous avez atteint cet automatisme, vous pouvez atteindre qu'en étant souple, tonique, mais sans crispation. Si vous figez votre main comme ça, votre main gauche, puis que vous réfléchissez, note après note, vous êtes fissue. Dès le moment que vous commencez à réfléchir, vous êtes fissue. La musique est là, pas si. Ça, il faut savoir. Si vous réfléchissez au milieu du morceau, vous nous rater en temps. C'est généralement ce qui arrive à n'importe quel musicien. Et puis, je ne vais pas vous en faire trop, des petites mélodies, tout ça. Ça, c'est chacun. Chacun a son style. Chacun a son mode d'expression. Chacun a ses sentiments. Chacun a son caractère et chacun a sa volonté de vouloir dire les choses d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous montre juste une grille harmonique sur laquelle c'est agréable de pouvoir s'exprimer de manière romantique. Parce que, justement, comment je l'explique, la musique romantique, parce qu'elle existe encore, la musique romantique, ça existe. Et bien, on ne met pas trop d'altération et tout ça. On ne casse pas. On ne casse pas l'accord. On ne fait pas des contretemps et puis tout ce genre de choses. Non, on reste bien dans les temps. Et on ensuite rajoute. Vous voyez, là, comme j'ai doublé, là, j'ai tout l'accord sur la main gauche puis j'ai tout l'accord sur la main droite encore. Chose que je ne fais jamais dans d'autres styles de musique. Parce que c'est beaucoup trop. Mais là, on est dans la romance. Là, je fais juste la suite harmonique pour montrer qu'il faut, quand vous jouez de la musique romantique, pensez à des sons pleins, à des sons simples, mais pleins. Et pas de sus4, pas des 9e, des 13e et puis tout ce genre de choses. Non, musique très simple, comme le gospel. On reste très simple. Mais on part pas comme dans les jazz à faire plein de churitures. Voilà. Ça, c'est pas du tout romantique, vous voyez. Mais ça. C'est l'accord plat. Je t'aime, mais toujours, je veux mon cœur, tout près de moi, toute ma vie. veux-tu dans moi ? Mes pensées sont pour toi. Mon cœur palpite. En te voyant, mon cœur, mon cœur, mon cœur, ton cœur, elle a ensemble pour la vie. Jusqu'à la mort, mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement. Tu es mon rayon de soleil, ma perle. Voilà. Par exemple, là, j'ai fait un espèce de mélange entre la voix et le piano où j'ai essayé de penser à l'amour. Mais à vous de créer ce que vous voulez créer. Mon but n'est pas que vous jouez comme moi. Mon but, c'est que vous jouez comme vous. Moi, je suis là juste pour vous donner des outils afin d'y parvenir. Mais personne d'autre vous ne va jouer comme moi. Tout comme moi, je ne vais jamais jouer comme aucun d'autre vous. Parce qu'on est chacun différent. ... ... ...